Générique ... Bonsoir à tous. A la une de l'actualité ce soir, lutte contre le VACIDA chez les conducteurs de mototaxi. Le taux de prévalence en baisse au Cameroun pour maintenir le cap. Les partenaires du secteur santé proposent de nouvelles stratégies de sensibilisation pour plus d'efficacité. Les détails à suivre dans le 19h50. Dans l'actualité également ce soir, un enfant sur trois au Cameroun n'a pas été enregistré pendant sa naissance. Le phénomène prend des proportions alarmantes dans les régions septentrionales du pays. L'UNICEF, déterminé à tordre le cou à cette autre forme de fléau, peut impliquer les députés juniors. Et puis incursion ce soir dans l'univers des supermarchés qui gagnent en proportion dans les métropoles camerounaises. En moins de trois ans justement, le nombre de ces grandes surfaces est passé du simple au double voire au triple. Qu'est-ce qui peut expliquer l'attrait de ces grands groupes européens vers le Cameroun ? Les citoyens trouvent-ils réellement leur compte en termes de produits locaux ? C'est à suivre dans ce 19h50. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Un homme à lui seul parvient à secouer les médecins, pompiers et les forces de l'ordre de l'arrondissement de Manjou. Il s'agit d'un jeune homme de 24 ans tombé dans une fosse dans l'optique de se donner la mort et de ressusciter trois jours plus tard comme Jésus-Christ. L'intervention des forces de l'ordre pour le sauver a plutôt suscité une vive colère chez ce dernier. Vanessa Camdem et Emmanuel Gomba nous en disent plus. L'urgence est un jeune homme dans une fosse. Arthur David Feuzeu Kemeni, âgé de 24 ans. L'alerte a été donnée par un vendeur de fruits qui passait par cette décharge de la ville de Manjou. Le jeune homme sorti de la fosse est inconscient, mais une fois réanimé, il refuse de se rendre à l'hôpital. Selon ses dires, son séjour dans la fosse, pleine d'asticots et de déchets, rentrerait dans le cadre du mission. Il devait y mourir pour ressusciter le troisième jour comme le Christ. Après trois jours, il devait me réveiller. Qui t'a dit qu'après trois jours, tu te réveilles? Est-ce que j'ai une famille témoin? Donc tu n'as pas d'arriver après trois jours? Pour quelles conditions? Quelle pari? Pour suivre l'exemple de Jésus. Quelle Jésus? Après enquête, il a été découvert qu'Arthur Feuze Kemeni est en réalité un repris de justice. Il avait été déféré au parquet le 25 mai dernier par la brigade des Boumins de la ville de Consomba. Avant d'être conduit finalement à la brigade de gendarmerie de Manjou, le jeune homme a dû subir une douche forcée. Question de le débarrasser des asticots présents sur son corps. Quelques heures plus tard, on apprendra que le jeune Arthur David Feuze Kemeni était arrivé à la décharge de Manjou pour effectuer une opération. Et c'est une overdose de tramol qu'il a poussé à entrer dans la fosse où il a été retrouvé. Moins de 24 heures plus tard. Lutte contre levé à Sida, je vous le disais en titre chez les populations du monde des transports, précisément des conducteurs de moto-taxi et même des tarsimènes. Il y a de nouvelles techniques adaptées à leur environnement. Des techniques qui ont fait leur preuve sur le terrain au cours de la sensibilisation initiée par les partenaires au développement dans le secteur santé. Les résultats d'une étude qui ont été menée et qui ont justement été restituées à Yaoundé. L'éditaille avec Karel Mezatia et Luc Vendor. On les retrouve un peu partout dans les grandes métropoles et zones rurales du Cameroun. Les conducteurs de moto-taxi, bien que beaucoup critiqués, sont devenus pratiquement indispensables à la vie de tout le monde. Cette tranche de la population, tout comme les camionneurs, est une proie facile pour le VH Sida dans notre pays. Le fait d'être toujours mobile, le fait d'être toujours absent de sa maison, l'amène à développer un peu de la promiscuité, à avoir beaucoup plus de relations sexuelles non protégées avec des femmes de manière occasionnelle, que ce soit les travailleurs des sexes ou ce qu'ils appellent régulièrement les régulières. Heureusement, avec l'effort des pouvoirs publics et leurs partenaires, le taux de prévalence de cette population vulnérable du monde des transports est en baisse. L'étude biocomportementale de moto-action que nous avons menée a révélé un taux de prévalence de 2,6. Par rapport à la moyenne nationale, ce taux est bas. Pour maintenir le cap, ses partenaires au développement dans le secteur santé ont opté pour un nouveau modèle de sensibilisation adapté à l'environnement de la cible. On a créé un outil de mobilisation des motos-taxis dans les carrefours. Comme vous savez, les motomanes n'aiment pas quitter les motos, donc on a créé un jeu qui s'appelle « Qui est le champion ? » où à base de coups de klaxon, on s'amuse comme ça à leur faire deviner des connaissances clés sur le VIH. Et que ce soit un camionneur ou un mototaxi, ce sont des gens qui sont exposés au risque tous les jours sur la route. Et du coup, on a imaginé créer des boîtes à images de prévention combinées. Donc on met une situation à risque sur la route, en parallèle avec une situation à risque au niveau sexuel. Je vous prends un exemple tout simple entre un port de casque et un port de préservatif. Vous pouvez faire entre emmener sa moto chez le mécanicien ou s'occuper de son corps chez le médecin. Vous voyez, il y a beaucoup de parallèles. On en a dressé au moins une vingtaine chaque fois. Une prévention combinée qui, de leur avis, fonctionne plutôt bien sur le terrain. C'est depuis 2015 que ces acteurs sont actifs dans la lutte contre le VIH-Sida. Les résultats de l'étude restituée ce 12 juin à Yaoundé étaient présidés par Léonard Bonono, secrétaire permanent adjoint du Comité national de lutte contre le Sida. L'Organisation internationale des migrations s'exprime enfin sur la question de réinsertion de migrants rapatriés de la Libye et autres pays du Maghreb il y a quelques mois maintenant. Pendant deux jours, vous vous souvenez, quelques migrants ont manifesté devant la représentation de l'OIM au quartier Bali. Adwala accusant les responsables de laisser planer un certain flou dans les modalités de cette réinsertion. Nos reporters Mireille Florent de Fofozo et Stéphane Bina comptent rencontrer le représentant de l'OIM au Cameroun qui donne des clarifications à ce propos dans cet élément que je vous propose de regarder. L'OIM s'exprime enfin sur la question de réinsertion des migrants camerounais rapatriés de la Libye et autres pays du Maghreb. Le représentant de l'OIM parti de Yaoundé pour Douala a tenu à préciser les choses, question de mieux les édifier. Nous avons appuyé ces migrants pour leur retour. C'est dans le cadre de ce projet que nous avons payé le transport de ces migrants pour les ramener dans leur pays d'origine. Ils n'en pouvaient plus, ils étaient dans une situation très difficile. Donc à l'arrivée, une fois que les migrants arrivent, on leur donne un paquet de 65 000 francs en argent cash pour qu'ils puissent rentrer à la maison. Et après, on ouvre leur dossier de réintégration. Je dois rappeler que ce processus de réintégration est un processus long. et ces migrants, on les appuie en termes d'équipement pour faire une activité génératrice de revenus. Il n'était pas question de donner de l'argent cash. Il a par la suite échangé avec les porte-parole de ces migrants en colère pour leur expliquer ce qu'il en est véritablement de leur réinsertion. Il n'était pas question de dire qu'on s'engage à leur donner ce que nous n'en avons pas. Nous avons prévu dans le cadre de ce projet d'accompagner sur trois ans et demi, 854 migrants. Nous sommes aujourd'hui à moins de neuf mois du projet. Nous avons déjà accueilli 2 000 migrants. Vous pouvez comprendre que nous sommes aussi sous pression parce que ce n'est pas dans notre planification initiale d'accueillir 2 000. Mais compte tenu du contexte à Libye et à l'Algérie et aussi au Niger, nous avons cette situation que nous tentons de gérer avec les autorités. Aujourd'hui, l'OIM dit être submergée. Le processus de réintégration n'est pas linéaire. Ça veut dire que ce n'est pas le premier arrivé, le premier servi, mais on a des gens qui viennent de manière hétérogène. Nous avons des personnes extrêmement vulnérables qui nous sont signalées par notre bureau en Libye, en Algérie, en Libye, au Niger. Nous avons des femmes enceintes qui vont accoucher. Quand ils arrivent, ils ont un mois, ils ont deux semaines pour pouvoir accoucher. Ils ont besoin de l'appui. Ils ont besoin d'être assistés. Nous n'allons pas attendre de présenter ces dossiers au comité du pilotage pour les aider. Nous avons des personnes malades que nous aidons à les amener à l'hôpital et à les prendre en charge une fois qu'ils sont à l'hôpital. Lorsque nous quittions les bureaux de l'OIM à Bali, quelques migrants étaient télés sur place. C'est désormais officiel. Plusieurs enfants dans le monde et au Cameroun n'ont jamais été enregistrés à la naissance. Conséquence, ils sont exposés à de nombreux risques. Malgré les efforts des pouvoirs publics et les partenaires, notamment l'UNICEF, le mal persiste malheureusement et l'UNICEF justement pour résoudre le problème implique les députés juniors qui sont accompagnés par un ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Les échanges irrelatifs ont eu lieu ce jour à Yaoundé. Karel, Mezatia Tioia et Luc Mfondor. Sans identité, l'on n'existe pas dans la société. Et pour exister, il faudrait avoir été enregistré à la naissance. Malheureusement, aujourd'hui dans le monde, ils sont nombreux à n'avoir jamais été enregistrés. 230 millions selon l'UNICEF. Au Cameroun, c'est le cas pour un enfant sur trois. Ils sont exposés à de nombreux dangers, notamment le travail des enfants, le risque d'être arrêtés et gardés comme des adultes par le système judiciaire, et même d'être enrôlés de force dans les forces armées ou au mariage précoce. Des actions concrètes s'imposent pour mettre un terme à cette autre forme de fléau. C'est ce que font l'UNICEF et le gouvernement depuis des années et ils veulent impliquer les députés juniors pour plus d'efficacité sur le terrain. C'est ce qui justifie cette rencontre avec les 180 députés juniors venus des dix régions du pays. La ministre des Affaires Sociales, Pauline Irène Guenet, préside cette assise. Le rôle des députés qui vont être réunis à l'Assemblée nationale samedi, c'est de pouvoir proposer des décisions à prendre par les députés seniors pour faciliter un enregistrement des naissances de l'ensemble des enfants dans l'âge légal, à savoir entre 0 et 90 jours, mais également faciliter l'obtention d'un acte de naissance si ces enfants ont dépassé le délai légal. Ils seront accompagnés dans cette mission par Fabrice Ondua, ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Cette icône du monde du football est considérée ici comme un modèle d'engagement, une source d'inspiration pour ces parlementaires juniors. Ils doivent être conscients de cette loup de responsabilité et tel que je l'ai vu tout à l'heure, je pense qu'ils sont motivés et ils y arriveront. Cette activité s'inscrit en marge de la célébration le 16 juin prochain de la journée de l'enfant africain. Ils sont des milliers de déplacés qui vivent actuellement à Kolofata, dans l'extrême nord du Cameroun, chassés de leur village par la secte terroriste Boko Haram. La première équation quotidienne qui s'impose à eux est liée à l'alimentation. Entre les ménages résidents qui les accueillent et les actes du comité international de la Croix-Rouge, les populations déplacées de Kolofata trouvent leur pittance et surmontent l'extrême pauvreté au quotidien. La vie des déplacés à Kolofata, c'est le reportage que signent Anonguefak et André Maridia. Une cabane de fortune, refuge pour 16 membres d'une famille déplacée. Caraga Mahmoudou en est le chef. A peine trentenaire et polygame, trois femmes et huit enfants en charge. Partis de Greya depuis deux ans maintenant, sous l'escapade de la secte Boko Haram menaçante, tous vivent désormais ici à Kolofata. Au niveau de Kolofata, ils nous ont bien accueillis. Parce que bon, si ça ne va pas là-bas, là, venez rester ici, nous sommes tous des Camerounais. Dans ce camp de déplacés de Kolofata, près de 3000 déplacés dans le même étau de la misère. Sur place, les ménages résidents accueillent certains, comme Lamine, qui depuis un an porte la responsabilité d'une quinzaine de déplacés dans sa modeste demeure. Mais la grande équation quotidienne, c'est l'alimentation. Parfois, il faut chercher de quoi donner aussi à se déplacer. Nous aussi, on a des problèmes. Donc nous aussi, on trouve le peu là, c'est ensemble qu'on va manger. S'il n'y a pas, on part au champ, on cherche du bois, on vient vendre, c'est avec ça qu'on achète le mille et qu'on puisse manger. Ce matin, elles s'apprêtent à aller recevoir une solution proposée par le comité international de la Croix-Rouge. À quelques deux kilomètres, à l'hôpital du district de Kolofata, un monde fou mobilisé, déplacés et ménages qui accueillent des déplacés, des semences et des denrées à eux destinés. 12 kilomètres de superpéréales qui sont faits pour prévenir la malnutrition. 75 kilomètres de chaleur qu'on a ici, du riz, 35 et 50 kilos. 25 kilomètres de légumineuses de Nyepey, distribuées aux familles. 10 litres d'huile et 1 kilogramme de sel d'ion. Mais pour en recevoir, il faut braver la canicule et traverser toutes les étapes de vérification. Ils sont 655 ménages déplacés et 4 499 ménages résidents. Ça fait un total de 5 154 ménages qui bénéficient de ce programme de semences. Mais il n'y a que les résidents qui reçoivent la ration de protection de vivres. La mine, après quelques deux heures d'attente dans les rangs, décroche le sysam. Merci. Merci. Très bon, merci. Cependant, comment gérer les acteurs et victimes du terrorisme après la crise ? La question est au centre d'un séminaire international de trois jours à Limbé, une initiative de l'École nationale d'administration et de magistrature qui intervient au moment où les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun subissent de plein fouet les exactions des séparatistes. Inès Daniel Ondoambala. Signature, puis échange de documents entre l'Inus Toussaint-Mendiana et Amant-Claude Abanda. Une convention lit désormais l'École nationale d'administration et de magistrature et l'IFTIC-SUP. Autre partenariat, c'est celui parfait par le directeur général de l'INAM et le directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIQ. À travers ces deux conventions, l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM entend poursuivre la formation des ressources susceptibles d'accroître la puissance de l'État, mais aussi assurer aux futurs fonctionnaires une formation professionnelle qui colle aux principes de rigueur et de moralisation. La cérémonie s'est déroulée à l'INBE au cours du quatrième séminaire international qu'organise l'ÉNAM. Les travaux sont ouverts par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. Ils sont centrés sur la gestion post-crise des acteurs et victimes du terrorisme. Je dois ensuite dire que la thématique choisie par l'École nationale d'administration et de magistrature et ses partenaires est une thématique extrêmement importante. Il s'agit d'une question du futuriste. Parce que comme vous le savez, vous venez de nous dire, ici dans le sud-ouest et dans le nord-ouest et même dans la partie centrale, il y a des situations difficiles avec des actes qui ont l'impression qu'ils sont perdus. Pour le directeur général de l'INAM, Linus Toussaint-Menzana, ces travaux prévus de longue date sont une coïncidence avec le contexte difficile que vivent les régions du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun. Les 200 participants étudiants de l'INAM et de l'université de Bouya pendant trois jours seront outillés sur les mécanismes de prise en charge de toutes les conséquences de la guerre. Les exposés sont déroulés par les professeurs d'université et spécialistes des questions de crise. Dans la même veine, dans l'optique d'édifier les acteurs du droit en matière d'arbitrage et de médiation, des spécialistes en arbitrage entendent apporter des outils suffisants pour la question. Un séminaire portant sur la pratique de l'arbitrage et de la médiation s'ouvre ce 14 juin et jusqu'au 16 prochain pour évoquer justement la question junior au sein de l'arbitrage. Les innovations apportées en 2017 dans les tests régissant l'arbitrage et la médiation en droit au HADA sont à jour. Mais au Cameroun, l'arbitrage reste méconnu ou prête à confusion. L'arbitrage est un juge, mais un juge particulier. C'est un juge choisi par les partis. Alors que le juge étatique, il vous est imposé par l'État. Donc l'arbitre est un juge choisi par les partis. Sur la base, c'est une convention. La pratique de l'arbitrage connaît une très bonne avancée dans cet pays anglo-saxonne. Mais au Cameroun, l'on s'interroge encore. L'arbitrage, c'est le futur. Pas seulement pour les États-Unis d'Amérique et l'Europe, mais aussi pour le Cameroun. Ici au Cameroun, les gens ne connaissent pas très bien l'important de l'arbitrage. On va leur apprendre au cours d'un séminaire ce que c'est l'arbitrage et l'importance pour chaque citoyen camerounais. Dans l'optique d'outiller les acteurs du droit camerounais, un séminaire sur la pratique de l'arbitrage et de la médiation sera donné du 14 au 16 juin 2018 à Douala. Et pour les arbitres du droit, cette pratique connaît quelques entraves. Quelques difficultés que nous rencontrons. D'une part, la méconnaissance par les partis de la portée des conventions qu'elle passe en matière d'arbitrage. Et d'autre part, la déviance observée chez les juges de l'exécution dans l'exécution des sentences qui sont rendues en parfaite conformité aussi bien avec la convention des partis qu'avec les règles du droit de l'arbitrage. Rappelons que ce séminaire se tient sous le thème « La pratique de l'arbitrage et de la médiation par les professionnels du droit » à l'aune des nouveaux tests adoptés en 2017. Une des plus grosses promesses du septennat des grandes réalisations de Paul Biya, c'est le barrage de Memveleux qui va bientôt fournir 211 MW supplémentaires d'électricité au Cameroun. Constat fait hier par le ministre de l'Eau et de l'Énergie sur le site de l'infrastructure. Le reportage de Roderick Tongaébé, 35C. Cela avait été dit au départ, cela sera certainement fait. Des essais du barrage hydroélectrique de Memveleux, c'est pour cette fin d'année. Une consultation entre le ministre en charge de l'énergie, le directeur du projet et le patron de la société de transport d'électricité tenu ce 12 juin à Nyabizane, localité qui abrite la base vie du projet, permet de l'affirmer. Et la situation sur le site le confirme. L'infrastructure installée sur 22 000 hectares tourne à plein régime avec 91 millions de mètres cubes d'eau pour une puissance escomptée de 211 MW d'électricité qui seront injectées dans le réseau interconnecté sud, c'est-à-dire les sept régions en dehors du Grand Nord. Ce qui peut expliquer l'enthousiasme qui se dégage ici. Il s'agit de l'une des plus importantes réalisations du renouveau. D'ici à décembre, il faudrait assurer le transport des 225 kV de courant à haute tension par de cette turbine et leur transformation à 220-240 V pour les ménages. Pour l'instant, la ligne de transport Nyabizane-Ebolova est achevée avec la pose de 294 pylônes qui porte ses longs câbles. Reste donc la ligne Ebolova-Yahoundé dont les travaux sont à 20% de réalisation pour que le réseau interconnecté sud bénéficie de l'électricité produite à Muenvelet. Les financements sont prêts. Les indemnisations devraient suivre. Les décrets étant signés au sujet de ces indemnisations, le gouvernement affiche sa reconnaissance pour ceux qui n'ont pas hésité dès le début à céder leur terre pour ce projet gigantesque. Remercier les populations de cette localité de Nyabizane parce qu'elles ont libéré les emprises sans être payées tout simplement sur la base des promesses que nous leur avons faites. Cette belle voie d'accès avait été également promise aux riverains dans le paquet du projet. Elle est aussi prête et ça roule tranquillement. Une autre promesse tenue. Ce 13 juin, journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme, un phénomène bien connu au Cameroun. Et cette année, comme par le passé d'ailleurs, l'accent est mis sur la lutte contre les discriminations. Au Cameroun, les femmes albinos ont décidé de s'assumer en faisant de leur différence leur atout. Vanessa Kandem nous en dit plus. On reviendra certainement sur cet élément de Vanessa Kandem sur la journée de sensibilisation à l'albinisme. On me signale que l'élément est prêt. Vanessa Kandem justement nous en dit plus. Les personnes atteintes d'albinisme sont des êtres humains, pas des fantômes. C'est l'essentiel du message véhiculé par les Nations Unies dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme, célébrée le 13 juin de chaque année. Un combat contre la discrimination pris à bras-le-corps par certaines albinoses camerounaises réunies en association. Elles font de leurs différences leur atout. Il y a les parents qui rejettent leurs propres enfants albinos déjà. Et dans la société, les albinos ne sont pas acceptés tellement. Parce que quand vous regardez le recrutement ministériel, il y a moins d'albinos. Alors que nous sommes des minorités au Cameroun. Et dans des sociétés, on n'accepte pas facilement les albinos au travail. Vous voyez un peu. Et parlant de côté, Maria, c'est alors pire. Parce que beaucoup d'hommes viennent vers les jeunes filles albinos pour la découverte. La stigmatisation n'est pas la seule difficulté que rencontrent les albinos du Cameroun et de l'Afrique subsaharienne. Il y a également des problèmes liés au climat et à l'alimentation qui pourraient favoriser l'apparition d'un cancer de la peau. Des barrières auxquelles ces femmes albinos ont trouvé des voies de contournement. Je vais vous parler de la Miss Albinos 2016. Dans sa propre famille, elle ne causait avec personne. A chaque fois que j'arrivais là-bas, elle était casée à un angle seule. Et sa maman était dépassée. C'était un enfant rejeté par le père. Alors j'ai pris cet enfant. Elle ne savait même pas marcher avec le talon. Je l'ai appris à marcher avec le talon. A chaque fois qu'il y avait entraînement, elle pleurait. Mais ça n'a pas empêché qu'au fur du temps, je vous assure, elle est devenue Miss. Actuellement, elle se vante. C'est sa photo qui est partout sur le drapeau, sur la bande-ronde en route. Pour sensibiliser davantage sur l'albinisme, l'association des femmes albinos organise régulièrement des activités dans les grandes villes du Cameroun. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la prévalence de l'albinisme en Afrique subsaharienne varie entre 1 cas sur 5 000 et 1 cas sur 15 000. Pour Sambo, encore une semaine et le coup d'envoi des championnats d'Afrique sera donné en Tunisie. Dans la tanière, l'ambiance est bonne enfin et la sérénité reste le leitmotiv de tous. Alex Lembé pour les détails. Encore une semaine et les sambistes camerounais défendront le vert rouge et jaune à Mahmamed en Tunisie à la faveur des 13e championnats d'Afrique de la discipline. 7 jours avant le kick-off, tout va pour le mieux dans la tanière selon Maître Alok Belmont, entraîneur national qui affirme avec tenance et mordicus d'ailleurs que l'heure est au dernier réglage. Au menu, peau finage des tactiques ainsi que cet accent qui est mis sur les règlements d'arbitrage afin que nul n'en ignore. Nous travaillons deux fois par jour et nous mettons ce travail, nous mettons un accent sur le spécifique, nous travaillons les projections, nous travaillons les immobilisations, nous travaillons les clés de bras, clés de jambes. Et en ce qui concerne le camp de combat, il faudra être plus différent que sur l'épercussion pour essayer de repérer les automatismes des athlètes. Tout ceci se passe dans une ambiance bon enfant et ses rêves. Mais cette fois-ci, je pense que j'ai pu me donner corps et âme pour pouvoir vraiment être sélectionné pour participer à ce championnat. Et je compte vraiment sur moi et je pense vraiment que c'est vraiment l'énergie d'avoir la médaille d'or de ce côté. Après trois mois de préparation, nous sommes fin prêts. Nous attendons les sélections finales pour pouvoir défendre le drapeau comme nous l'avons fait il y a quelques mois. Donc nous sommes fin prêts. Je continue de bosser avec l'aide de Dieu pour pouvoir être sélectionné pour ce championnat d'arbitrage. Je compte rester et maintenir mon chistre dans la catégorie des moins de 114 kilos. Je pense donner tout, autant que ce sera en Tunisie, ce sera difficile. Je pense donner tout ce que j'ai pour maintenir mon titre de championnat d'arbitrage. Je vais reconquérir mon titre pour dégrer de force. Je ne vais pas laisser autant aux Marocains de me l'arracher comme ils l'ont fait la fois dernière. Sur les 24 présélectionnés actuellement en stage bloqués internes à Yaoundé, 6 dames et 18 messieurs seront retenus. 5 dames et 15 messieurs, soit 20 athlètes pour ce 13e championnat d'Afrique. Le départ probable est prévu pour la nuit du 20 au 21 juin prochain et le début de la compétition pour le 22 avec les pésés. Le stage est un a été un peu très difficile avec plusieurs athlètes, mais sauf qu'à la fin, c'est 24 athlètes qui ont été retenus pour le stage internes. Plus de 30 nations sont attendues du côté de la Tunisie. Rappelons à toutes fins utiles que le Cameroun est champion d'Afrique. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée sur Canal 2 International. A demain, 19h50. Sous-titrage ST' 501